Bonjour à tous, on va corriger cette petite interrogation qui est une première interrogation qui permet d'introduire la notion de dérivé On considère une bille qui est en chute libre et on a représenté ici la fonction qui donne la distance parcourue par la bille x à fonction du temps mis pour la parcourir on peut représenter un axe vertical vers le bas qui est l'axe des x et ici 0 c'est l'origine de cet axe et c'est à cet endroit qu'on lâche la bille à l'instant t égale 0 seconde et on observe en faisant des photos régulièrement à l'intervalle de 1 seconde on observe que la bille au bout de 1 seconde parcourt une distance donc la distance parcourue par la bille au bout de 1 seconde ce qu'on appelle x de 1 seconde c'est égal à 5 fois 1 au carré c'est à dire 5 mètres donc on a une formule en fait qui nous permet de savoir où se trouve la bille à n'importe quel instant par exemple à l'instant t égale 2 secondes x de 2 secondes ça va être égal à 5 fois 2 au carré c'est à dire 5 fois 4 c'est à dire 20 mètres et donc à t égale 2 secondes la bille se situe à une distance de 20 mètres ça n'est pas exactement à l'échelle mais l'important c'est surtout de comprendre à quoi correspond cette formule qui définit une fonction une fonction qu'on appelle x et la variable c'est petit t et donc la variable c'est le temps et connaissant un instant donné je sais en déduire la position de la bille donc sur l'axe des x et donc en clair la distance parcourue par la bille depuis le moment où elle a été lâchée elle a été lâchée à l'instant t égale 0 seconde ici alors qu'est-ce qu'on me demande ? on me demande de calculer la vitesse moyenne entre les instants 2 secondes et 4 secondes alors par définition une vitesse moyenne entre 2 instants c'est la distance parcourue par la bille à l'instant 4 secondes moins la distance parcourue par la bille à l'instant 2 secondes divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces 2 instants c'est à dire que l'on obtient en faisant la différence entre 4 et 2 et la distance parcourue c'est effectivement la distance parcourue à l'instant t égale 4 secondes moins la distance parcourue à l'instant t égale 2 secondes donc on a la distance parcourue entre 2 et 4 secondes divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces 2 instants donc x en 4 secondes je peux le voir sur le graphique c'est 80 mais je peux aussi le vérifier grâce à la formule qui est ici donc ça va être 5 fois 4 au carré moins 5 fois 2 au carré divisé par 2 donc entre 2 secondes et 4 secondes l'intervalle de temps vaut 2 secondes et la distance parcourue donc ça va être 5 fois 16 c'est à dire 80 on vérifie sur le graphique effectivement quand t égale 4 secondes on a bien la distance parcourue qui est égale à 80 ça correspond au point B sur le graphique et de même à l'instant t égale 2 secondes on va obtenir donc 2 fois 2, 4, 4 fois 5, 20 et 20 on voit bien que quand t égale 2 secondes effectivement la distance parcourue est de 20 mètres donc entre l'instant 2 secondes et 4 secondes la distance parcourue c'est la distance nécessaire pour aller de 20 mètres jusqu'à 80 mètres depuis l'origine, depuis l'instant où on a lâché la bille ici donc 20 et 80 mètres seraient quelque part ici on va dire et ça c'est pour l'instant t égale 4 secondes donc on voit bien que entre t égale 2 secondes et t égale 4 secondes la bille dans sa chute a parcouru une distance de 60 mètres et ce en 2 secondes donc 60 mètres en 2 secondes ça fait donc du 30 mètres par seconde et ça c'est la vitesse moyenne de la bille entre les 2 instants 2 secondes et 4 secondes donc ça c'est la réponse à la première question ensuite on vous demande de donner l'équation de la droite qui passe par les points A et B donc ça c'est un petit rappel de ce qu'est une droite et son équation alors si on dessine la droite qui passe par A et B voilà donc on va essayer de la positionner correctement voilà je la dessine en vert par exemple très bien voilà ça c'est la droite A et B et alors la pente ça correspond à quoi en fait ça veut dire que si j'avance de 1 seconde donc je m'arrête évidemment à 3 si je passe de 2 secondes à 3 secondes j'avance d'une seconde pour revenir sur cette droite il va me falloir 30 mètres vous voyez je retrouve ça comme ça et la pente est constante si je reprends 1 mètre 1 seconde à partir d'ici entre 3 et 4 donc là j'ai encore 1 seconde il va falloir encore monter de 30 mètres pour revenir sur la droite verte si j'avance encore d'une seconde ici donc malheureusement on ne voit pas donc c'est peut-être pas très intéressant de faire dans ce côté là mais voilà en fait donc vous avez compris le mécanisme voilà donc pour pour illustrer en fait ceci donc ce que j'ai calculé là finalement la vitesse moyenne entre les instants 2 secondes et 4 secondes c'est la pente c'est la pente de la droite A et B donc il faut bien comprendre ça ça c'est la pente de la droite A et B la vitesse moyenne sachant que sur l'axe des abscisses sur l'axe donc vertical je représente X la distance parcourue sur l'axe horizontal j'ai le temps et donc la pente de la courbe noire ici qui représente la distance parcourue en fonction du temps cette pente c'est la vitesse de la bille la vitesse moyenne voilà donc quand je dis la pente de la courbe c'est à dire qu'à un endroit donné il va falloir que je trouve une certaine vitesse instantanée mais on va voir un peu comment on peut faire pour l'obtenir pour l'instant ce que j'ai obtenu c'est des vitesses moyennes et on n'est pas vraiment sur la courbe mais on est sur la droite qui passe par les deux points que je considère vous voyez donc on peut déjà faire une première remarque ici c'est que la bille n'a pas une vitesse constante on s'en est aperçu évidemment la première seconde elle parcourt 5 mètres alors que la deuxième seconde entre 1 seconde et T égale 2 secondes elle parcourt 15 mètres d'accord et voilà donc les deux premières secondes par exemple elle parcourt 20 mètres et les deux secondes suivantes elle parcourt 60 mètres donc on voit bien que sa vitesse augmente et c'est ce qu'on observe ici sur le graphique par la courbe noire ici qui a une pente qui augmente et donc qui n'est pas constante et c'est pour ça qu'on n'a pas une droite la fonction X en fonction de T n'est pas une droite donc revenons à trouver l'équation de la droite AB alors pour ça c'est pas compliqué j'ai déjà la pente l'équation de sa droite ça va être quelque chose d'utile X égale A fois T plus P d'accord donc il faut déterminer la pente petit a et l'ordonnée à l'origine petit b c'est à dire la valeur de X quand T égale 0 c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine alors la pente de la droite et bien en fait il se trouve qu'on a déjà calculé puisque cette droite passe par les points A et B le point A son abscisse c'est 2 secondes et son ordonnée c'est 20 mètres d'accord c'est le point A et le point B son abscisse c'est 4 secondes et son ordonnée c'est 80 mètres donc c'est 4 et 80 alors évidemment quand je vais calculer la pente c'est en réalité la vitesse moyenne entre les instants 4 secondes et 2 secondes parce que la pente ça va être égale à quoi 80 moins 20 divisé par 4 moins 2 c'est la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses et donc on obtient 60 divisé par 2 on obtient bien 30 mètres par seconde on l'avait déjà obtenu précédemment c'est la même chose on peut rappeler que c'est la vitesse moyenne entre 2 secondes et 4 secondes donc ça c'est la pente de la droite AB et pour trouver petit B il suffit de l'isoler dans l'équation qui est ici pour l'isoler il faut que j'enlève AT de chaque côté ce qui fait X moins AT d'accord alors évidemment ça va être X moins 30 T puisque petit A est égale à 30 mais il me manque encore des informations pour calculer petit B il me faut un point je peux soit prendre le point grand A ce qui va me donner petit B égale donc le X pour grand A c'est 20 moins 30 fois le T pour grand A c'est 2 c'est à dire 20 moins 60 ce qui fait moins 40 mais j'aurais très bien pu prendre aussi le point grand B dans ce cas là le petit X vaut 80 moins la pente 30 fois l'abscisse c'est à dire 4 c'est pour T égale 4 secondes qu'on a un X égale à 80 une distance parcourue égale à 80 et donc ça fait 80 moins 120 on trouve encore moins 40 et donc je termine en répondant à la question donc l'équation de la droite AB c'est X égale 30 T moins 40 voilà et je vous rappelle que X son unité ce sont des mètres c'est la distance parcourue d'accord c'est une distance parcourue voilà alors ok donc ça c'est l'équation de la droite AB moi maintenant ce qu'on va vouloir faire en fait c'est trouver la droite qui passe par le point ici d'abscisse 3 secondes et donc excusez-moi c'est pas ce point là c'est le point qui est sur la courbe évidemment le point qui correspond à X à un instant petit T égale à 3 secondes et donc à une distance parcourue donc au bout de T égale 3 secondes alors si je fais le calcul pour T égale 3 secondes X de 3 secondes c'est 5 fois 3 au carré 5 fois 9 c'est 45 mètres d'accord donc en fait on est quelque part ici on va dire voilà 45 mètres à l'instant T égale 3 secondes et donc on veut en fait si vous voulez trouver la droite qui se rapproche le plus de la courbe au point en passant par ce point là c'est ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 3 secondes donc on veut la droite qui se rapproche plus de cette courbe là alors ce qu'on va d'abord ce qu'on va faire d'abord c'est trouver des droites que l'on sait facilement déterminer en considérant un deuxième point ici si vous voulez à une distance non pas à une distance là je pourrais dire 3,25 mais en fait ce point là ce que je vais vouloir c'est le prendre le plus près possible du point qui correspond à T égale 3 secondes pourquoi ? parce que je veux trouver une droite et je veux calculer une vitesse moyenne en fait entre deux instants qui sont le plus proche possible de 3 secondes ce que je cherche c'est la vitesse vraiment à l'instant T égale 3 secondes et donc pour avoir cette vitesse à cet instant bien particulier T égale 3 secondes au lieu de prendre deux points A et B éloignés comme ça et calculer une vitesse moyenne entre deux points qui sont éloignés entre deux instants qui sont séparés par quand même deux secondes je vais essayer de trouver la vitesse moyenne entre deux instants qui sont très très proches l'un de l'autre et donc je vais dans un premier temps prendre un point comme ça que je vais dans l'abscisse c'est égal à 3 plus H c'est à dire que et vous êtes d'accord que quand je prendrai H très proche de 0 le point sera très proche du point orange qui est ici d'accord ? donc je vais faire avancer ce point le plus près possible du point qui est à T égale 3 secondes et pour cela pour pouvoir le faire bouger le plus près possible de ce point qui correspond à un abscisse de T égale 3 secondes je vais prendre je vais utiliser un stratagème et je vais faire les calculs les mêmes calculs que ce que je viens de faire mais non pas avec un nombre mais avec quelque chose qui vaut 3 plus un petit quelque chose que je pourrais faire 30 vers 0 donc allons-y alors c'est ce qu'on vous demande ici finalement c'est la vitesse moyenne je vais reprendre le bleu c'est la vitesse moyenne entre l'instant 3 secondes et cet instant 3 plus H secondes que je pourrais donc faire se rapprocher le plus possible de 3 secondes en prenant H égale à 0 alors évidemment ça va être à la distance parcourue à l'instant 3 plus H moins la distance parcourue à l'instant 3 donc ça c'est la distance parcourue entre ces deux instants la différence divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces deux instants et évidemment ce sera petit h puisque c'est petit h qui différencie les deux instants alors allons-y si je calcule x de 3 plus H la formule me donne directement que c'est égal à 5 fois 3 plus H au carré puisque on sait que x de T c'est égal à 5 fois T au carré et l'instant c'est 3 plus H et là il faut être capable évidemment maintenant de faire ces calculs-là donc 1 carré c'est 3 le carré je vais donc le distribuer 3 au carré plus H au carré plus le double produit d'accord c'est la formule que je rappelle ici mais que vous devez connaître c'est A carré plus B carré A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB à ne pas oublier d'accord plus 2AB qui est ici donc ça me fait 5 fois 9 plus H au carré plus 6H et évidemment après il faut que je distribue le 5 donc ça fait 45 plus 5H carré plus 30H donc ça c'est x plus 3H alors si je reprends la vitesse moyenne entre les instants 3 secondes et 3 plus H secondes ça va être x de 3 plus H c'est-à-dire ce truc-là 45 plus 5H carré plus 30H moins x à l'instant 3 secondes que j'ai déjà calculé précédemment et je sais que c'est 45 divisé par 3 plus H moins 3 donc les 3 se simplifient il reste H en bas donc je continue le calcul je vois que 45 et moins 45 se simplifient et je vais obtenir 5H au carré plus 30H divisé par H alors là je peux soit mettre H en évidence et simplifier par H par la suite soit directement écrire que 5H au carré plus 30H le tout au carré c'est 5H au carré divisé par H et après simplification ce sera égal à 5H et 30H divisé par H qui sera égal à 30 d'accord ? donc voilà ça c'est le genre de calcul qu'il faudrait quand même savoir faire maintenant d'accord ? et là on a terminé on a trouvé en fait la vitesse moyenne qui dépend évidemment de H puisque le deuxième instant qui est considéré c'est 3 plus H il dépend de H il dépend de H alors en déduire la vitesse de la bille à l'instant 3 secondes c'est pas compliqué il suffit de faire H égale 0 donc ça en fait 5 fois 0 plus 30 et ça va être égal à 30 mètres par seconde voilà donc ça c'est la vitesse je trouve grâce à ça grâce à ce petit stratagème je vais pouvoir donc prendre le deuxième point le plus proche possible du premier et le plus proche possible c'est quand H égale 0 et là j'arrive à trouver un résultat chose que je n'arriverai pas à faire si je calculais directement la vitesse moyenne entre 3 secondes et 3 secondes j'obtiendrais la distance parcourue entre ces deux instants c'est à dire 0 mètres divisé par le temps mis pour la parcourir entre ces deux instants c'est à dire 0 seconde j'obtiendrais 0 divisé par 0 donc ça je sais pas calculer ça par contre si je passe par un intervalle un intervalle de temps entre 3 et 3 plus H et que je fais tendre petit H vers 0 j'arrive à obtenir à finalement trouver une valeur pour cette vitesse moyenne et qui n'est plus vraiment une vitesse moyenne dans ce cas là mais la vitesse à l'instant T égale 3 secondes et la tangente c'est pas compliqué c'est la droite qui va passer par le point donc d'abscisse 3 secondes et d'ordonnée x égale 45 mètres c'est 5 fois 3 au carré donc ça fait 5 fois 9 45 on a déjà calculé précédemment c'est le 45 qu'on retrouve ici et ici donc la tangente passe par ce point là et elle a une pente égale à 30 mètres par seconde donc du coup la tangente ça va être quelque chose du style x égale 30 T plus B d'où je peux calculer B c'est x moins 30 T mais cette fois-ci pour petit B je n'ai pas le choix il faut que je prenne ce point là et donc ça fait 45 moins 30 fois 3 ça fait donc 45 moins 90 et ça fait moins 45 et donc la tangente sa pente c'est x égale sa droite c'est son équation c'est x égale 30 T moins 45 et alors on peut la dessiner sur sur le graphique pour bien comprendre à quoi ça correspond donc il se trouve que la pente de cette tangente elle est parallèle à la droite verte mais bon c'est vraiment une coïncidence il ne faut pas trop donc ce voilà c'est dû au hasard j'ai pas voulu vraiment arriver à ce résultat là et donc la pente donc c'est 30 donc c'est la même pente donc elle doit être parallèle par contre elle doit passer par le point donc d'abscisse T égale 3 secondes et d'ordonnée x égale 45 mètres et voilà donc je peux la tracer ici en bleu clair cette droite là c'est la droite qui se rapproche au plus de la courbe au point T égale 3 secondes on voit qu'aux alentours de T égale 3 secondes on a un peu de mal à distinguer donc ici à cet endroit là on a un peu du mal à distinguer la droite et la courbe la droite est vraiment quasiment sur la courbe et c'est bien ce que je veux d'accord c'est trouver une droite qui se rapproche le plus de la courbe pour l'abscisse T égale 3 secondes voilà comment on l'obtient donc écoutez je vous remercie et ce que l'on va voir par la suite c'est que la pente de cette droite c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé à l'instant T égale 3 secondes pour donc cette courbe ici cette fonction définie par X égale 5 T au carré voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie